Le groupement des industriels du Cajou de Côte d'Ivoire était le week-end dernier en Assemblée Générale. Entre bilan et perspective, l'organisation qui représente à elle seule 85% de la transformation locale du Cajou a demandé à cette occasion à l'État la prorogation de la convention État-usinier qui, en principe, devrait prendre fin dans ce mois de juillet. Issa Badini nous en dit davantage. Ici, dans cette salle, la vingtaine de membres du ZICSI entendaient le groupement des industriels du Cajou en Côte d'Ivoire. En projection et religieusement suivi, l'essentiel des faits comptables et moraux proposés par les secrétariats exécutifs. Nous sommes à l'Assemblée Générale Ordinaire du ZICSI et c'est comme ça depuis maintenant six ans, cet exercice de rédevabilité. Une régularité que salue le Conseil Coton-Anacarde. Nous félicitons les responsables du ZICSI pour cela, pour la régularité de ces rencontres qui montrent aussi la vitalité et le sérieux de cette organisation. Malgré les autres années où on était dans une phase embryonnaire de la transformation, ils ont tenu et aujourd'hui la transformation devient de plus en plus visible. Une régularité certes, cependant au ZICSI, l'on reconnaît une année 2023 pour le moins difficile, bien que... Je dois dire que c'est une année difficile. Comme vous le savez tous, cette fin de campagne a été marquée par quelques difficultés d'approvisionnement des unités de transformation locales. Mais je crois aussi qu'on ne peut pas se tenir à cette année seulement. Je crois que les choses se sont mieux passées d'autres années. D'une prévision de production cette année d'un million de tonnes de cajou, les premiers producteurs mondiaux ne transforment que 300 000 tonnes. Les pays envisagent cependant transformer 50% de sa production d'ici 2030. Une des possibilités d'y arriver pourrait être la prorogation de la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et les usiniers. C'est du moins levé du président du ZICSI. C'est cela pour être prorogé parce qu'il y a beaucoup d'unités qui tapent à la porte pour venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et cette convention est quand même une source de motivation. Sur les 300 000 tonnes transformées, les ZICSI revendiquent 85%. Créé en 2014, les ZICSI revendiquent 27 industriels sur un ensemble de 30 qui comptent les pays.